bonjour les dames et messieurs bonjour à nos téléspectateurs de congo live tv bienvenue à ce nouveau numéro de ce 29 décembre 2023 où nous avons les réels plaisirs d'abord de vous souhaiter joyeux à nouvela qui est entre devenir est vraiment nommer hervé nous avons les réels plaisirs de recevoir pour ce matin et monsieur moïse bonjour bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs des congo live télévision qui nous captent apparaît instant depuis à ce tir là la situation sécuritaire à l'est de la république démocratique du congo c'était s'est intensifié intensification des combats d'aliments ici des combats violents signalés depuis l'après-midi de ce jeudi 28 décembre 2023 sur l'axe caf karuba au nord qui vous de la cité de saké des sources locales affirment que ce combat oppose le m23 et l'armée congolaise qui aurait même enragé des avions de chasse soukroy sous 25 contre les rebelles en depuis des appels au cc le fait mercredi des troupes sud africaines de la sadec sont arrivés à goma avec un mandat offensif c'est l'eau une source on commence d'abord avec la sécurité cet hier là les chaussettes est assez fière effectivement la situation et les restes volatiles dans les masses ici depuis en tout cas la nuit des temps hier des violats combats ont été au rendez vous à la base effectivement la provocation des rebelles d'hier 23 vis-à-vis des jeunes wazalendo et j'ai été heureux de voir effectivement la riposte qui est intervenu côté frdc et wazalendo pour dire que on n'a pas le choix dès lors que les rebelles ne veulent pas respecter les cc le fait la moindre des choses à faire de notre côté en tant qu'est fard c'est en tant qu'est wazalendo c'est des ripostés il n'y a pas d'autre choix là on n'a pas d'autre choix ils devraient respecter cet appel des états unis nous exigeait effectivement de respecter le cc le fait mais comme ce n'est pas le cas très cher journaliste très cher téléspectateurs on n'a pas le choix on ne doit qu'est riposté et c'est tout ce qui va être fait à chaque fois que les rebelles seront entrés de vouloir tenter effectivement nous provoquer donc là il y en a des décisions que vous avez prises sur ça il ya tout à fait on ne peut pas les laisser continuer à reconquérir des agglomérations des entités et des villages à notre ainsi on n'a pas le choix là c'est maintenant la guerre vous avez fait maintenant la guerre monsieur les journalistes ce qui est sûr c'est qu'en fait et tout le parti devrait respecter les cc le fait elle qui est dictée par les états unis et même d'autres acteurs mais c'est sur quoi est ce que nous assistons c'est des violations en violation côté rebelles côté effectivement 1 23 et on n'a pas le choix qui est des ripostés si j'ai aimé en tout cas la réplique elle a été très farouche côté fardessé on a même effectivement mis en oeuvre les soukhoï qui sont venus pour effectivement mettre un terme à cette blague qu'a voulu nous imposer effectivement à kigali à travers ses éléments 10 23 ne voyez-vous pas que c'est vraiment la population qui sera toujours victime lors de ses combats qui vont s'étacifient mais à la guerre comme à la guerre quand on est dans une guerre il est normal que l'on puisse enregistrer des pertes des parts et d'autres autant que aux côtés fardessé aux côtés au asalendo nous enregistrons parfois des pertes en vies humaines et des dégâts collatéraux autant que les rebelles des vingt trois sibis aussi effectivement des dégâts graves d'air je peux vous rassurer que chez eux c'est compliqué la chance qu'ils ont c'est que parfois ils essaient un peu des colportés leurs cadavres jusqu'à kigali je vous mets à défi c'est à travers le pacte national de virunga que les rebelles des vingt trois à chaque fois qu'ils ont enregistré effectivement des pertes ils essaient un peu de colporter leurs cadavres jusqu'effectivement au rwanda pourquoi cette détermination apparaît instant maintenant depuis tous ces temps on a observé il y avait le cc l'effet tout le reste vous avez respecté pourquoi cette détermination repartir cette détermination elle est effectivement les résultats d'un sens élevé du patriotisme qui anime le asalendo et effectivement l'indignation qui est aux côtés des forces armées de la république démocratique du congo parce qu'en fait on ne comprend pas comment est ce que déjà qui ont assigné qui ont accepté détenir certains engagements il est il ne les respecte pas et nous on ne peut pas effectivement c'est laisser manipuler par l'air barbarie et par l'air distraction voilà qui justifie effectivement la riposte côté effardé c'est pourquoi les voisins ne sont vraiment déterminés très déterminés parce que effectivement la terre des leurs ancêtres est menacée parce qu'effectivement ils ont perdu beaucoup de leurs frères et ils ne peuvent pas croiser les bras au risque d'être exterminés ça c'est très clair bien se déterminer parce qu'il ya le gouvernement les lettres très bien le gouvernement ne les traite même pas très bien je peux vous les rassurer ils sont en train de se battre avec le moyen des bords ainsi il sait il s'est décidé de mourir vraiment pour la nation on n'a pas le choix c'est tout ce qu'on doit faire dans une situation pareil parlons toujours de l'insécurité dans les retours où les collectifs des victimes de l'agression rwandaise a alerté depuis mercredi à 27 december 2023 sur les massacres des cinq civils par les rebelles dm23 dans les groupes mabukomo territoire des retours au nord qui vous dans une déclaration rendue publique cette ongé a indiqué que des victimes dont une femme ont été tués au village kazuba cet ongé a condamné ces nouveaux massacres sur les paisibles citoyens congolais c'est 26 décembre 2023 le m23 rdf 20 vient d'étirer cinq civils dans le village kazuba cette même ongé condamne encore cette violente délibérée par le m23 rdf d'en finir avec la population civile autonome et fisticé le silence est complice de la communauté internationale a déploré les communicateurs de cette structure passia kamayong il a également invité le gouvernement congolais à mettre tout à l'oeuvre pour sauver la population de massacres ici et des retours victimes de cette ignoble guerre même ongé a en outre encourager la population de ce coin du pays à rester mobiliser derrière les valeurs patriotiques et solidaires envers les compatriotes victimes d'une agression ingeste avec raison en fait je salue effectivement ces messages ces messages en tout cas assez assez profond de du collectif des victimes de l'agression rwandaise ce sont des compatriotes avec lesquels derrière nous travaillons et ce qui est sûr c'est qu'en fait la communauté internationale est complice de notre malheur de notre malheur nous en tant que congolais et la moindre des choses que nous ne puissons que faire c'est effectivement et c'est un peu de l'alerte par rapport à ça mais on se raconte effectivement qu'elle a déjà une partie elle est on ne peut pas être régi j'ai parti déjà la communauté internationale qui devrait servir effectivement dépôt entre la rdc et kigali pour trouver même intérêt d'attente ce que nous remarquons c'est que elle a déjà une partie pris vous le savez vous êtes effectivement un journaliste de médication vous voyez effectivement l'attitude de l'union européenne de l'onu et même d'autres grandes organisations qui sont issus de cette fameuse communauté internationale pour dire que le congo est abandonné et ce que nous disons à tous nos compatriotes qui nous suivent de partout à travers le congo à travers la diaspora et partout ailleurs c'est que nous sommes dans une situation qui nous exige une auto prise en charge parce que nous sommes abandonnés partout comment comment la communauté internationale est complice pendant que c'est la communauté internationale qui a appelé à cesser le fait mais c'est effectivement ce que j'ai dit ils nous ont appelé au cesser le fait nous on respecte mais de l'autre côté les belligérants ils ne font que violer cesser le fait quelle a été la sanction quelle mesure a été prise par les états unis ou effectivement par l'onu aucune mesure mais elle même cette fameuse communauté internationale est là noir sur blanc est dit à travers plusieurs rapports de ses experts je parle ici de l'onu comme quoi la rdc est victime d'une agression rwandaise et ce qui devrait ressortir effectivement de tous ces rapports ce sont des sanctions exemplaires des sanctions sévères contre kigali jusqu'aujourd'hui je vous mets à défi aucune mesure n'a déjà été prise par l'onu à l'égard de kigali rien à nous les rd fm 23 aussi accusé les efforts d'essayer d'avoir violé mais ils n'ont pas des prêves quand ils parlent de ça mais nous nous avions des éléments quand je vous dis il y a des cadavres qui sont transportés je vous mets à défi il ya des des plusieurs cas qui ont été enregistrés et je vous rassure que c'est très vrai quand on vous parle des rapports de l'onu mais il faut consulter il faut aussi nous documenter c'est parmi effectivement les comment je veux dire les caractéristiques d'une bonne citoyenneté cher ami il faut nous informer ces rapports existent et c'est un peu de consulter effectivement les sites de l'onu vous allez le voir tout est clair au delà de ça nous avions des rapports volumineux comme le rapport mapping qui essaie un peu effectivement d'illustrer tous les crimes qui ont été commis en république démocratique du congo mais jamais cette fameuse communauté internationale n'est n'est intéressé à ça pour que des mesures aussi un sévère soit prise contre kigali pour dire qu'elle ne nous aide pas à grand chose ainsi vous décidez maintenant de faire la nous décidons de nous prendre en charge en attendant que cette communauté internationale arrête avec cette distraction faute de quoi un jour nous nous apprendrons à elle et nous connaissons quand nous parlons d'elle il faut commencer par qui et par où vous êtes sans ignorer qu'elle a déployé une mission robuste en république démocratique du congo et cette mission s'appelle monisco et là il tout le monde est possible c'est la grande mission de l'onu mais déploie un air d'essai mais avec elle un petit groupe armée effectivement bien qu'appuyé par les impérialistes continue à ender la république démocratique du congo et rien n'est fait mais si les journalistes la monisco en elle-même devrait à finir une fois pour toutes avec la rébellion d'y en fait trois moments on ne comprend pas qu'est ce qui manque à la monisco pour que nous puissions mettre un terme ou mettre hors d'état des nuits ces aventuriers pour dire il ya quelque chose qui se cache mais peut-être qu'il faut l'état pour en finir mais l'état depuis qu'on a commencé à massacrer les gens à béni depuis 2014 cette rébellion d'y en vingt-trois maintenant là c'est plusieurs mois qu'elle vient de dire ici au nord qui vous est ce qu'on va continuer à laisser nos agglomérations nos villages être occupés par ses aventuriers jusqu'à quand mais jusqu'à toute une éternité mais pendant cette année déjà qu'ils sont en train de mourir pendant cette année aux compatriotes des masses ici ils ont été exclus des élections vous imaginez ce que ça donne pendant sept ans effectivement à goma on est plus ravitaille effectivement à les darés animataires n'arrive plus les pompes de terre les amarrantes et que sais-je parlons un peu toujours on est à en parler c'est un aspect sécuritaire le premier contégé des troupes sud africaine est arrivé à goma dans les cadres de la force de la sadek cette force vise à concrétiser la mission assignée par la sadek celle de restaurer la sécurité et de contrer les défis persistants posés par les groupes rebelles se trouvant sur les sols congolais alors je l'ai aussi appris c'est déjà effectivement la sadek les militaires de la sadek qui sont déjà déployés sur place nous avions vu de l'entreprise ici à goma on a on a essayé un peu d'échangé avec le gouverneur des provinces par rapport à ça le mont général tirimouami peter que je salue en passa qui a affirmé que cette mission cette fois ci à la sadek a une mission offensive ça veut dire qu'elle vient ici pour faire la guerre et non pas pour faire les touristes accordeaux les les bénéfices du doute voyons voir ce qu'ils vont faire mais on reste quand même très vigilants s'ils ne vont rien faire comme les assez comme la monisco nous n'allons pas effectivement hésiter à mobiliser la population pour que nous puissons la chasser parce que on ne peut pas comprendre qui est déjà qui viennent ici pour faire les touristes et et rentrer chez eux sans pour autant à nous aider ce qui est sûr c'est que c'est la république démocratique du congo qui va assurer leur prise en charge et des retours ils doivent aussi nous aider effectivement à à établir l'autorité de l'état et à imposer la paix c'est qui est sûr c'est que je ne suis pas celle qui pense qu'il faut rester dans l'autartie c'est à dire croire que à nous seuls on peut tout finir mais quand même on a besoin qu'on ait des partenaires qui sont sérieux des partenaires qui sont sincères et fiables si la sadek sera sincère tamis mais si elle va aussi effectivement s'est transformée en une autre et assez je vous rassure ici ils n'auront même pas deux mots mais la sadek n'est pas la sadek est venu pour des missions offensives je veux vous rappeler je veux vous rappeler je veux vous rappeler ici que même lorsque les ac étaient déployés c'était presque le même discours qui était brandi mais sur terre et on a remarqué que c'était tout autre chose qui a été effectivement vécu c'est donc rien ne nous rassure que ces discours là suffisent en fait au delà de trop parler il faut faire il faut il faut il faut pas seulement se limiter à discourir il faut faire les actes et nous on accorde effectivement les bénéfices du doute aux militaires de la sadek qui sont déployés déjà à goma ils sont dans nos hôtels je vous rassure je les moi même constaté au centre de mes propres yeux c'est que nous attendons de ce qu'ils puissent effectivement lancer les offensives contre la rébellion d'un 23 on n'a plus besoin que la sadek commence aussi à nous dire qu'il faut dialoguer avec les rebelles parce que ça c'est ça ça s'appelle songe ça n'arrivera pas on a déjà lévé une option on ne dialoguera pas avec des terroristes qui nous ont pillé qui nous ont endeuillé et qui ont violé nos c'est partout donc vous laissez une chance au sadek qui est venu en tout cas nous je l'ai redit ici la population au nom effectivement de la population qui nous représentons en tant qu'acteurs la société civile nous accordons les bénéfices du doute à la sadek pour voir c'est qu'elle va nous offrir d'un mois d'un mois des deux mois nous allons évaluer effectivement le travail qu'elle aura fait ici et si nous nous l'apprécierions de manière positive ta mienne et elle va continuer mais si elle ne fait rien je crois que même le gouvernement aussi il a rappelé cela vous n'êtes pas venu ici chez nous en rdc pour blaguer vous êtes venu effectivement pour faire la guerre ce qui est sûr c'est que moi j'ai toujours dit que la sécurité d'une nation incombe premièrement à ses fils à ses dignes fils et filles mais ça n'exclut pas qu'on puisse recevoir des aides d'ici et là parce que même la russie même l'ikraine la guerre contre la russie et l'ikraine on a vu quand même certains pays s'est mobilisé et ils ont apporté une certaine un certain appui effectivement à la russie et même à l'ikraine et ça leur a permis effectivement de très bien faire la guerre avant d'aller plus loin que ça parlons avant de parler des rapports de la 5e qui est venu ce tir là parlons d'abord de l'insécurité est venu de la sadique et tous les restes quelques jours avant des tensions qui sont vraiment trop élevé à l'air dc quelques jours quelques deux jours avant la publication des résultats ça c'est un danger déjà bon ce qui est sûr c'est que tous on s'attaque à même à la proclamation de manière très sereine mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura des frustrations des parts et d'autres et moi ce que j'ai me dit c'est que l'autorité de l'état devrait effectivement être établi pendant cette période rappelez vous que on va l'assainé va donner les résultats les 31 et après les 31 c'est la fête des bonnes années ça veut dire qu'il y en a qui vont passer la fête dans des très mauvaises conditions et dans des frustrations il y en a qui vont faire pendant la fête ils vont effectuer ce qu'on appelle le dé électoral et pour essayer un peu de contenir effectivement toutes ces frustrations je pense que les services de sécurité les services de l'état devrait aussi s'activer pour et c'est un peu d'encadrer n'importe qui qui voudra effectivement aller aller à l'encontre de la loi ce qui est aussi sûr c'est que on sait tous et jusqu'à présent qui a été élu à la présidente de la république qui a été majoritairement élu bien qu'avec effectivement tous les désordres qui a eu et toutes les irrégularités mais je le dis ici avec toute honnêteté le président fait ce qui dit a réussi la majorité des voix mais les processus il a été extrêmement biaisé et je pense qu'au niveau de la législative nationale et provinciale mais municipale la CENI devrait revoir les choses avec tout ce qui s'est passé tout ce que vous avez entendu au pays le jour des élections est ce que les opposants n'ont pas droit de faire ça les opposants ils sont dans leur droit parce que nous sommes dans un état dit des droits et qui dit état des droits sous un tas effectivement les respects des libertés publiques les respects effectivement des libertés d'expression et des manifestations s'il y a un opposant qui estime être lésé ou qui estime n'avoir pas reçu le voie qu'il méritait il est dans son droit de manifester mais en respectant effectivement scrupuleusement la loi n'en déplaise effectivement à ceux qui essaient un peu de s'agiter par rapport effectivement aux résultats qui sont issus effectivement désir mais ce que je pense aussi c'est que les irrégularités toutes les tous les désordres qui ont été au rendez-vous le 20 décembre ne doivent pas rester sans conséquences la cour constitutionnelle qui va statuer par rapport à tout ça devra tirer toutes les leçons et toutes les conséquences des droits qui en découlent et très pratiquement par exemple pour les députés qui ont été attrapés avec des machines à leur domicile je crois que leur scrutin devrait être simplement et purement annulé pour les électeurs qui ont voté deux fois certains devraient subir la rigueur de la loi il ya aussi un autre désordre qui a été remarqué c'est que il ya déjà effectivement qui ont laissé à ceux qui démuner qui n'ont pas 18 ans puis c'est un peu de voter mais est-ce que tout ça va impacter négativement sur les élections je crois évidemment que c'est vrai et si la cour constitutionnelle loin de là estime que toutes ces irrégularités portent atteinte à la crédibilité ou à l'intégrité des élections moi en tant qu'analyste simple des questions politiques je pense que la cour est aussi dans ses droits d'annuler ses élections et de consacrer une transition de trois ou deux mois pour que nous puissions avoir de très bonnes élections et c'est à travers ce que j'ai appelé dans une de mes sorties médiatiques une table ronde qui va réunir toutes les parties prenantes tous les acteurs au processus électoral et à l'ici de cela on pourrait avoir une petite transition pour que nous puissions avoir de très bonnes élections mais la latitude ne revient pas à moïse ça revient à la cour constitutionnelle qui est compétente pour statuer par rapport à ça ça c'est les cas la cour constitutionnelle voyez des irrégularités effectivement j'ai dit si la cour estime que ces irrégularités tous ces désordres entravent de manière gravissime la crédibilité des élections la cour constitutionnelle qui va statuer par rapport à cette matière ne doit que procéder effectivement l'annulation de ses critères ça va dépendre et de son appréciation et de l'intime conviction du juge par l'autre c'est rapport de la 5e et délai c'est ce qui est qui a été mis ou vers cet hier là qu'est quand dites vous alors la 5e a donné un rapport provisoire hier et les revenus à baie d'un ancien chole et même les cc ils sont revenus sur tout ce que je suis en train de vous dire ici tout ce qui a caractérisé ces élections les irrégularités et que sais-je mais dans leur déclaration ils reconnaissent sincèrement qu'il ya quand même un candidat qui a réussi la majorité de voix il ya quand même un candidat qui a été majoritairement élu et ils disent qu'après effectivement la proclamation provisoire des résultats ici la centrale électorale la 5e pourra à son tour aussi effectué effectivement son rapport mais ce qui est aussi sur ce que elle a dit effectivement que la saignée c'est un peu de clarifier un certain nombre de choses il ya certains bureaux effectivement qui n'ont pas vos dans lesquels les gens n'ont pas voté ce n'est pas clarifier il ya certains centres qui n'ont pas été opérationnel et la saignée devrait clarifier l'opinion pour permettre effectivement parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des centres qui n'ont pas un message pour les efforts de ce qui par exemple sont en train de vous suivre si comme l'aftv part effectivement c'est vaillard compatriotes ont effectivement notre soutien défectible nous ne cessons effectivement d'en appeler à tout le monde à pouvoir les soutenir à pour les travails des titans qu'ils ont simple et de faire pour les cons de la république ce que nous demandons c'est qu'effectivement on essaie un peu de songer aussi à et à leur survie à l'air effectivement un mode et des vues pour vos contacts pour finir cette émission cette belle émission qui est suivie par tout au monde des cirques on est ici votre compte nous restons effectivement sir le plus de sa 43 non à nef 25 40 des 946 non à nef 25 40 des 946 ça c'est le numéro à retrouver sur hâte merci beaucoup les dames et messieurs merci de nous avoir suivi sur congola ftv départ où vous nous suivez nous vous souhaitons une nouvelle année et passez une excellente journée merci